Musique 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 Hey yo tout le monde je suis pas trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo puisque 2021 la poisse me poursuit et me court après et j'aimerais bien réussir à la semer à un moment donné mais apparemment c'est toujours pas le cas puisque voilà aujourd'hui je vous retrouve pour vous annoncer que Soleil et Sengoku déménagent de leur nouveau prêt alors là vous allez être complètement pardus, beaucoup trop de prêts, ce n'est plus possible mais oui ils vont déménager provisoirement du prêt dans lequel ils sont actuellement pour la simple et bonne raison que ce prêt est inondé, voilà donc depuis 3 jours l'eau monte, l'eau monte encore et bah voilà l'eau continue de monter et malheureusement ça commence à être vraiment inondé de partout donc sur certains endroits il y a 30 centimètres d'eau il y a des crevasses dans le prêt des énormes trous on va dire qui sont remplis à ras bord dans tous les cas je vais vous montrer ça dans les images juste après donc voilà Soleil et Sengoku vont du coup partir dans un autre prêt qui reste toujours pas trop trop loin de chez moi c'est du coup la personne à qui je loue le prêt actuellement qui connaît d'autres personnes qui elle-même du coup a déjà déplacé ses chevaux donc bah voilà elle m'a trouvé un autre endroit où mettre Soleil et Sengoku en attendant que l'eau redescende et que ça s'assèche un petit peu bon maintenant j'ai un peu l'habitude donc je vais déjà anticiper les questions je remets pas Soleil et Sengoku chez mon papa maintenant tout simplement parce que chez mon papa c'est plus loin que le prêt qu'on me propose en attendant c'est également compliqué pour moi l'hiver parce que comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo soit je dois passer par l'entrée de la maison soit je peux passer par les champs par derrière on a un portail avec la maison le jardin et un portail derrière le jardin mais ce portail donne dans les champs donc je dois passer par les champs en voiture pour pouvoir y aller le problème étant que actuellement c'est l'hiver et vous imaginez bien que les chemins de champs de terre là où passent les tracteurs sont pas du tout praticables pour une voiture donc du coup grosso modo mettre les poneys chez mon papa c'est trop compliqué en hiver je n'habite plus là-bas je n'ai plus les clés de la maison pour rentrer par la maison pour aller voir les poneys donc c'est trop d'organisation enfin voilà mon papa il travaille donc je peux aller le voir que le soir la nuit j'ai pas envie de retourner dans cette routine là à devoir aller voir les poneys à 20h pour moi là c'était vraiment pendant deux semaines le paradis en soi de les avoir à trois minutes de mon appartement c'était génial on a bien profité mais apparemment c'est déjà terminé mais voilà donc non je veux pas remettre Soleil et Sengoku chez mon papa pour cette raison là ils y retourneront cet été quand je pourrai passer par les chemins de terre en voiture sans devoir passer par la maison et ce sera beaucoup plus simple comme ça donc non il retourne pas chez mon papa et l'autre prêt que j'avais dans le village comme je vous l'ai dit j'ai arrêté la location donc je ne vais pas y retourner ça ne sert à rien et voilà donc là ils vont partir dans un encore un autre prêt qui est pas trop trop loin de l'appartement donc voilà ça va je pourrai plus y aller à pied provisoirement mais c'est pas grave c'est juste pour les sortir de l'eau le temps que l'eau redescende je sais que ce prêt est potentiellement inondable j'en avais totalement conscience j'étais au courant on me l'a pas caché mais normalement ça s'inonde à partir vers le mois de mars grosso modo genre le mois de mars le prêt il est inondé parce que c'est le pic d'eau qui arrive à ce moment là là le problème étant que la ville enfin les personnes qui s'occupent de ça il y a des vannes d'évacuation de l'eau pour descendre une rivière en gros il y a les vannes qui sont censées avaler un maximum d'eau qui actuellement ne sont pas ouvertes puisqu'il y a des troncs en amont on est vraiment sur un cours de biologie de l'eau bref de SVT un peu concrètement mais en gros il y a des troncs d'arbres des meubles des baignoires etc qui sont en amont que la ville n'a pas retiré donc on ne peut pas ouvrir les vannes parce que sinon la baignoire vous imaginez une baignoire qui passe à travers un truc en ferraille vous savez une vanne quoi et ben ça risquerait de bloquer la vanne et que la baignoire reste bloquée enfin bref ça pourrait créer un accident et et ça pourrait complètement boucher finalement la rivière donc en gros il faut que la ville nettoie le haut de la rivière pour ouvrir les vannes en bas pour évacuer toute l'eau qui est en superflu en gros donc voilà c'est pour ça que normalement c'est pas censé s'inonder maintenant puisque les vannes sont censées être ouvertes à fond et que vu qu'il n'y a pas non plus à la base énormément d'eau c'est censé partir mais vu que là c'est fermé il y a beaucoup d'eau qui s'est cumulée et ça a débordé voilà tout simplement donc du coup ben la mission aujourd'hui c'est de récupérer le vent d'une copine qui est également ma voisine je dois du coup prendre son vent pour ramener Soleil Sengoku dans leur nouveau prêt puisque ben je ne peux pas prendre mon vent puisque mon vent est dans le jardin chez mon papa auquel je n'ai pas accès puisque je ne peux pas rouler dans les chemins de terre tout moelleux moelleux voilà je ne peux pas passer dedans c'est pas possible donc voilà le petit programme de cette journée le déménagement de Soleil et Sengoku je vais du coup ben vous emmener au prêt vous montrer un peu l'état général voilà c'est très sympathique très marécage très piscine naturelle on adore je préfère en rire qu'en pleurer j'essaye de voir le positif c'est que Soleil Sengoku bon surtout Sengoku n'a plus du tout peur de l'eau maintenant il n'a plus le choix il a été obligé de marcher dedans donc bon ben c'est un avantage il faut voir le positif ma foi du coup ils vont déménager provisoirement je le répète le temps que l'eau redescende soit que la ville puisse ouvrir les vannes soit que ben l'eau s'évapore et rentre dans la terre c'est parce qu'il y a eu tellement d'eau qu'elle ne peut pas rentrer dans les nappes pratiques parce qu'il y en a eu trop d'un coup mais voilà je me sens très biologiste en ce moment je vous avoue que j'ai même commencé à regarder le site internet de Vigicru j'ai découvert encore une nouvelle facette de ma vie une nouvelle passion pour les eaux c'est incroyable on arrête de se lamenter sur son sort il n'y a plus grave voilà mais mais ça fait chier quand même mais c'est pas grave c'est pas grave je suis pas là pour me plaindre je vous emmène juste avec moi dans cette journée pour vous montrer ce nouveau déménagement histoire que vous ne soyez pas trop perdus on y va bon du coup j'ai le feu vert là pour pouvoir déménager les poneys récupérer le vent et les emmener dans le nouveau pré donc je vais le faire maintenant je voulais juste vous faire un petit tour de mon outfit je vais faire ma vraie influenceuse c'est très rare quand je fais ça du coup là je porte un pull collection équine c'est le modèle à cheval j'ai mon pantalon show riders chaussettes à recours et juste en dessous là j'ai le base layer QHP bordeaux que Mareva m'avait offert dans notre petit swap voilà bref bien au chaud parce qu'aujourd'hui il fait froid je vais devoir aller marcher dans l'eau enfin bref la galère mais du coup on est type bon me voilà arrivée au niveau du pré-déponé je vais mettre mes bottes de pli parce que là elles sont bien plus que de rigueur regardez à quel point elles sont propres oh bah pas une seule trace de boue ah bah non il y a tellement d'eau que forcément il n'y a pas de boue ça nettoie automatiquement donc voilà en gros ce qui s'est passé c'est ce ruisseau qui a complètement débordé et on peut voir qu'il y a un peu de courant donc là c'est le pré des voisins de soleil qui sont beaucoup qui sont déjà partis et là c'est le pré dans lequel l'eau est passée donc c'est le premier pré lui qui est rempli de chardon il est inexploitable de toute manière ça a débordé dedans et c'est venu jusqu'à chez mes loulous ça va les gars dans votre flaque géante ça va les potes et le truc c'est que comme on peut voir ça continue d'arriver genre il y a le courant qui continue d'aller vers là bas et le truc c'est que bah c'est pas possible quoi enfin littéralement ils peuvent pas rester comme ça donc voilà déménagement obligatoire c'est vraiment inondé en apparence ça va ressembler que à une flaque d'eau en réalité regardez où je suis avec mes pieds voilà quoi c'est juste pas possible et juste là je vous laisse imaginer la profondeur de l'eau puisqu'on est quand même arrivé au point qu'on ne voit plus le fil d'en dessous on voit là genre hop 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 ça descend ça remonte là bas donc là il n'y a plus qu'un seul fil en dessous c'est le reflet du fil d'au-dessus le deuxième moteur de fil on ne la voit plus et ici c'est bah c'est un trou quoi qui est littéralement rempli à rabord donc là à tout moment je me noie c'est pas possible bon je vais je peux pas je peux pas descendre plus bas je vais inonder mes bottes bref c'est ça fait chier quoi d'ailleurs en même temps j'en profite oui les poneys ont des chardons sur eux pour ceux qui suivent pas sur instagram vous êtes pas informés mais il y a des chardons dans ce pré vous savez on a débroussaillé et tout donc forcément les poneys ils ont des des petits gratte gratte comme ça là qui se collent dans leur dans leur crin mais ça leur fait pas mal j'arrive à les enlever il n'y a pas de soucis ça part ça abîme pas trop trop les crins donc voilà et et le projet c'était qu'on continue de faire de la débroussaille avec avec mes potes dans les prochaines semaines et qu'on brûle surtout tous les chardons tu veux une carotte c'est vrai Sousso qu'on brûle qu'on brûle tous ces chardons là donc donc voilà ça ça va arriver mais du coup pour l'instant faut attendre bah que que l'eau s'en aille voilà et encore là du coup je trouve que ça a bien séché quand même depuis ces deux derniers jours le pic ça a été vraiment samedi c'était c'était une horreur partout mais le temps que ça sèche le temps que l'eau s'en aille je vais les emmener autre part ce sera mieux pour eux dans tous les cas et histoire que le pré ne soit pas non plus trop abîmé bah à force de marcher sur de l'eau qui va faire de la gadoue quoi donc voilà on va les déplacer on va y aller on va être le licol et puis on est parti soleil tu me mouilles stop viens mon poignet des marées kinou allez kiki bon nous voilà partis tous ensemble et oh 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 plus soleil à chaque fois qu'il déménage c'est joie et bonheur sérieusement il me fatigue mais bon comme ça on s'adapte aux conditions météorologiques on s'adapte allez go 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi ce qui me fait le plus plaisir c'est d'avoir des poneys qui sont bien et là en l'occurrence ils sont bien. Ils sont en plein air. J'avais les possibilités de les mettre dans un centre équestre au box et j'ai pas fait ce choix là parce que pour moi mes poneys sont faits pour être dehors. Donc ils sont pas dans un très très grand espace mais il y a tout ce qu'il faut. C'est le principal. Ils sont en train de brutailler là derrière. Ils ont un peu d'herbe à grignoter dans tous les cas pour l'instant. Et puis dès demain je leur ramènerai du foin. Et voilà quoi. A demain. A demain. A mieux les coeurs. Bon bah voilà. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont bien. Je vais les laisser dormir tranquilles. Ils sont sous surveillance du coup puisqu'il y a une maison juste à côté de la personne qui me les accueille très gentiment provisoirement. Et voilà. Bref. C'est ça avoir des poneys. C'est plein de petits problèmes. Mais au final ça fait des beaux souvenirs. Et je suis contente de partager ça finalement avec vous sur Youtube. Voilà. Bref. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao.